C'est aussi ça qui est hyper important avec les perceptions, c'est que, ok, tu veux des perceptions, donc tu veux percevoir l'invisible, communiquer, être clairvoyant, clairaudiante, etc., etc., sans savoir que, déjà, c'est un bordel monstre, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, tu vois, donc il y a masse de monde, et que quand, toi, tu dis, ah, mais je veux communiquer avec l'invisible, l'invisible, c'est vaste, c'est comme si tu voulais téléphoner à la ville de Paris. Ok, mais qui ? Et du coup, quand les gens disent, je veux développer mon lien avec l'invisible et percevoir l'invisible, j'ai dit, bah, en fait, fais gaffe, parce que tu sais pas qui tu vas avoir au bout du fil. Et sachant que le partenaire de jeu que tu vas avoir au bout du fil, il va être là pour te montrer des aspects de toi que tu refoules de manière générale, et crois-moi qu'ils vont pas avec le dos de la cuillère, parfois. Je dis parfois parce qu'il m'est arrivé des trucs hyper cools, hyper légers, et c'est machin, il y a l'esprit de la nature, il y a les petits anges, il y a le guide, etc., et parfois, c'est des démons qui viennent, mais quand je vous dis des démons, c'est des vrais démons. Mais il y a des monstres inimaginables, vous vous rendez pas compte du bestiaire qu'il y a dans les énergies. C'est... Mais quand je dis des monstres, c'est pas imagé, c'est des créatures qui peuvent vous bouffer, qui peuvent avoir une action au niveau physique. Et faut pas prendre ça à la légère. Mon conseil, qui n'est que mon conseil, n'essayez pas d'aller vers les perceptions. Si ça s'ouvre, parfait, c'est que l'outil est fait pour vous. Si ça s'ouvre pas, n'essayez pas. Vraiment. Il y a trop de choses que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'en gros, il y a plein de livres de sorcellerie, de magie, enfin, des trucs qui existent vraiment, qui sont véritables. Je les ai pas testés parce que ça n'a jamais été mon truc. Mais qui permettent vraiment d'ouvrir la porte. Mais personne ne nous dit comment la fermer. Tu vois ? C'est comme si t'allais sonner. Toi, t'es un gamin et tu vas sonner chez les gens au hasard parce que t'adores les gens et que tu veux leur parler. Et manque de bol, tu ouvres la première porte et c'est un pédophile. comment tu fais ? C'est un tueur. Comment tu fais ? Donc, t'as appris à sonner et la personne, elle ouvre la porte. Mais personne t'a dit comment te barrer et te fermer la porte. Et donc, c'est tout la... le danger, entre guillemets. C'est que vous voulez des perceptions, d'accord ? N'essayez pas de les provoquer. Et surtout, surtout, je sais plus ce que je voulais dire, mais je crois que j'ai tout dit du coup. Bah ouais, ça reflète un peu l'humanité dans laquelle on vit, mais parce qu'il y a tout. L'humanité n'est pas spéciale dans le sens où les polarités négatives ou positives avec toutes les nuances de couleurs entre les deux, c'est pareil au niveau subtil. Il y a des démons, il y a des anges, des archanges, il y a des esprits de la nature, il y a des niveaux des animaux totems, mais vraiment, j'ai déjà vécu des expériences où je pensais que j'allais me faire bouffer. Et je veux pas revivre ça. J'ai pas voulu vivre ça. Mais du coup, voilà, tout ce que je vous dis, c'est si vous y allez, allez-y avec prudence, avec lucidité, et surtout avec une... avec le fait que ce que vous allez y rencontrer comme être, ne vont être que votre miroir. Même que ce soit dans les meilleurs aspects, dans les pires aspects. Mais que dans tous les cas, on dit invisible, on dit monde subtil, ça veut pas dire que ça peut pas avoir une action dans la matière. encore une fois. Donc voilà, j'ai fait mon disclaimer. À chacun de prendre ses responsabilités. je suis venu à l'extrême de la qui est fondée. je suis venu à l'extrême de la qui est débrouillée. Mais il y a du coup,